... Bon, bien, vous pardonnerez d'avoir laissé ces titres en anglais. En fait, ils devraient être en persan, la langue employée par les amis, le persan qui, de son temps, dans toutes les cours de l'islam d'Orient, c'est-à-dire au nord et à l'est du monde arabe, jouaient un rôle équivalent à celui du français dans les cours européennes. Impensable de s'estimer cultivé en Turquie, en Azerbaïdjan, bien sûr en Iran, en Asie centrale et dans l'Inde du Nord, sans connaissance approfondie du persan, les amis aura deux titres. Celui qui a été attribué par sa civilisation, le « Gere Oli Matang », c'est-à-dire l'ancien du plus haut niveau, du plus haut degré, et tel qu'il s'est qualifié lui-même, « Oli Emaï Reim », le miroir de l'invisible. Avec cette idée que le poète, s'il a un cœur aussi pur qu'un miroir sans teint, reflète les réalités du monde invisible et, en les réfléchissant, permet à ses lecteurs ou à ses auditeurs de le percevoir. Les œuvres de Nisanhi sont enluminées et illustrées en histoire d'Orient comme aucun autre livre, si ce n'est le corps en lui-même, en ce qui concerne les enluminures non figuratives. Ici, une page de la fin du XVe siècle de l'ensemble de ses œuvres réunies pour un sultan de Herat, aujourd'hui en Afghanistan, dans les années 1490, et déjà les lecteurs des enlignes, qui sont en général des princes, pour qui il faut enluminer les œuvres du poète de la manière la plus somptueuse possible, reçoivent des manuscrits somptueux dans lesquels les héritiers du trône sont censés apprendre comment la gouverner dans la sagesse des êtres et aussi des lois divines. Et de même que les lecteurs italiens de Dante savaient que chaque verre de Dante, comme une goutte d'eau tirée de l'océan, renvoyait à l'ensemble de l'œuvre, de même chaque partie de l'œuvre de Dante reflète tout le reste. Il y a des renvois incessants. Et c'est ainsi, ici, que nous avons deux titres qui renseront voir les uns aux autres. « C'est-à-dire le trésor qui a été inserti dans l'œuvre du roman de Cosroès, le roi de Perse et de la reine Chirine, eh bien, vous en trouverez le verrou dans l'œuvre de Lélie et Majnoun qui l'ouvrira. » Chaque œuvre ouvre le sens de chaque œuvre. Quand on voit une page comme cela, on voit toute la gomme, toute la gamme chromatique, par exemple, l'or et l'argent en profusion, le blanc de Plon, le verre de Malakite. Ici, le rouge de Cynabre, noir de noix de Galles, carbonisé et transformé en encre luisante pour les textes ou pour les fonds noirs, ici. Et enfin, le bleu qui est tiré de poudre de lapis d'Azuli, mélangé à l'huile de lin. La poudre de lapis d'Azuli et l'or sont les deux matières les plus précieuses qui offrent donc les Corans et les manuscrits royaux. Deux œuvres dont nous parlerons ce matin qui sont des œuvres d'amour courtois. L'amour courtois, a-t-on suggéré, serait venu en France vers la fin du XIe, début du XIIe siècle, avec les œuvres des poètes provençaux, des cours musulmans d'Espagne. L'objection qui a été posée, c'est comment des sociétés qui cloîtraient si jalousement le monde des femmes du monde des hommes, pouvait-il générer une littérature où l'essentiel du désir divin doit passer d'abord par l'amour humain et en particulier par l'amour d'un homme pour une femme. Alors même que les jeunes gens de cette société n'arrivent aux femmes qu'à travers le mariage. Et avant le mariage, les jeunes hommes de la haute société ne voient des femmes en dehors des membres de leur famille immédiate que des personnages voilés. C'est dire le mystère. C'est dire que la nuit de noces, dans le langage mystique est une métaphore pour l'union de l'âme avec la dignité. Que cette civilisation et tout particulièrement chez les hommes qui est peut-être le plus sublime de tous les poètes courtois, de l'amour courtois en islam d'Orient comme Dante le sera pour la chrétienté d'Occident, l'amour d'un homme pour une femme correspond à ce moment extraordinaire de la nuit de noces quand le jeune homme lève le voile de sur le visage de sa promise et l'aperçoit prémice d'extase et en soufisme et particulièrement chez les hommes la dignité peut et chez les hommes toujours se manifeste à l'âme perçue comme masculine sous un visage féminin. Nézani pose une métaphore hardie. La divinité blottit dans son incommensurable mystère à l'origine du monde et comparée à une lumière noire, une obscurité qui contient en elle-même toute la lumière et qui donc se distingue de l'obscurité du néant. Cette obscurité divine que l'arabe appelle la suprême noirceur ou comme disent les persans la lumière noire. Cette lumière noire c'est la divinité non manifestée. Mais dans un amour qui est un élan créateur, la divinité se dévoile. Lorsqu'elle se dévoile, la lumière est issue et fait apparaître le monde visible. Et ce moment créateur perçu comme le dévoilement du mystère kash-pol-ma-joub. Dévoiler ce qui était voilé devient pour désormais la métaphore absolument centrale de son âge qui met en scène des jeunes gens éperdus d'amour pour une divinité féminine quasiment inaccessible. Justement cette inaccessibilité du visage féminin devient moteur de désir intense, d'autant plus intense que pèse l'interdit. Il y a une poète de l'islam d'Orient qui se sont tellement nourris de l'œuvre de Nézormie qu'on peut dire sans aucune espèce d'exagération que ce que des couples mythiques comme Tristan et Lise ou Roméo et Juliette sont devenus pour l'imaginaire occidental les grands couples de Nézormie comme Chilin et Kroslo ou comme Leila ou Majnun sont devenus pour l'imaginaire hors-métal. Voici deux couples ici magnifiquement dépeints par un artiste indo-musulman du début du 18-15 siècle Majnun c'est-à-dire le jeune Kays qui est devenu fou Majnun d'amour pour Leila que sa famille a obligé à épouser un autre homme et partie dans le désert où il est devenu un trouvaire d'amour à chanter ses chants d'amour pour l'inaccessible Leila aux animaux du désert jusqu'à ce qu'elle vienne enfin lui rendre visite une fois devenue veuve et habillée comme une princesse moghole et j'ajouterai même qu'elle tient à la main un mouchoir que nous allons retrouver à travers la peinture islamique d'Orient pour désigner la royauté elle est la reine du ciel imagine-nous la contemple dans une chasse de conversations d'échanges courtois entre l'amant et l'aîné ici nous avons un moment repris on peut bien le dire des dizaines de milliers de fois en peinture islamique d'Orient ici dans une miniature du début du 16e siècle le prince qui correspond au personnage historique de Khosroès le second roi de Perse à l'extrême fin du 6e et au tout début du 7e siècle après Jésus-Christ c'est à dire celui qui régnait en Perse au moment même où commençait la prédication du prophète Mohammed entre la Mecque et Médine donc c'est un personnage considéré comme central comme si ce roi avait préparé sous son règne juste l'avènement prophétique dans une société préparée à recevoir ce message mais ici Khosroès part dans les montagnes du Caucase nous sommes bien en Azerbaïdjan et il aperçoit une ravissante princesse chrétienne se baignant il la voit à son insu et ce geste caractéristique qui revient tout le temps il se mord le doigt de perplexité amoureuse l'arbre de vie surgit de la source où se baigne à la princesse Chiline presque toujours représentée en l'art islamique d'Orient sous la forme d'un platane automnal pour faire ressortir la multiplicité des couleurs et ceci parce que les poètes persans comme des miniaturistes connaissent la parole du grand mystique de l'islam d'Occident Ibn Haravi contemporain exact de mes amis et qui dit quand l'homme parfait l'être humain primordial est apparu dans l'univers c'est-à-dire l'être humain Adam et Ève avec sa capacité de réfléchir l'univers alors l'univers continue pareil un grand arbre s'est incliné amoureusement vers cette figure de la perfection humaine et à trembler dans la multiplicité de ses couleurs donc on le représente comme ceci cet arbre signifie que la princesse ici dévoilée son vêtement est là apparaît au prince comme étant la manifestation divine sous l'aspect de la beauté de la visage féminin là nous avons une des plus anciennes représentations du poète Nézani lui-même très rarement représenté plutôt jeune avec une barbe brune et qui parle non seulement à d'autres poètes mais à son fils tout au long de l'oeuvre de Nézani il y a une préface où le poète s'adresse bien sûr à son sultan bien sûr à ses lecteurs en général mais surtout à son fils Nassi Atei Farzan Nehech en admonestation à son enfant bien sûr le fils en question grandit au fur et à mesure de l'oeuvre de l'oeuvre donc c'est enluminure qui orne la première chronologique de ses oeuvres contre Nézani s'adressant à son enfant et c'est un signe pour que tout lecteur futile insultant se reconnaisse comme étant le fils spirituel de Nézani son oeuvre s'adresse à un enfant que nous sommes pour apprendre les mystères de l'univers dont Nézani se savait reconnu par sa civilisation entière comme en étant le miroir le miroir de l'indicible cette représentation du roman de Lélie au Majnun je dis Lélie comme le prononcent les persans les turcs Léila comme dirait les arabes est une ancienne légende arabe du 7ème siècle un jeune homme Aïssé de Malmoulahoua aurait vu dans la petite école qu'il fréquentait avant l'âge d'Uber aussi bien que les jeunes filles des différentes tribus qui vivaient dans les environs de la Mec il aurait aperçu le voile d'une de ces jeunes filles soufflée par le vent et son visage lui apparaît c'est la belle Léila ou Lélie et aussitôt Reims représenté ici dans une très belle école de la cité impériale de Hérard au 15ème siècle où et j'adorerais montrer cette image de Taliban parce que la stupéfaction était totale une école installée dans une mosquée comment vous savez que c'est une mosquée parce que c'est marqué dessus avec la niche de prière des petits garçons et des petites filles à l'école à la fois comment est-ce possible sur l'influence occidentale non ça n'était pas chez vous en 1494 et en plus il y a marqué ici la porte a été enlevée de sur sa beauté et la jeune fille siège au milieu même de la niche de prière comment vous savez que c'est la niche de prière je me suis marqué dessus droit est-il celui qui prie vers la niche de prière et la jeune fille siège au milieu de la niche de prière et c'est à ce moment précis que le jeune preys devenu majnoune fou d'amour trempe son stylet dans l'angrier pour écrire le premier poème d'amour courtois en l'honneur de sa dame et l'arbre de vie que vous reconnaissez maintenant ce platane au feuillage d'automne multicolore s'éploie comme une canopée ou comme un pavillon royal au-dessus de la tête du jeune preys qui est un saint parce qu'il a reconnu le mystère central du soufisme Dieu invisible se manifeste dans le miroir du visible et détourner son regard du visible pour s'imaginer adorer un Dieu invisible c'est se condamner à ne jamais comprendre le mystère de la divinité qui est précisément celui de vouloir se rendre visible dont la véritable voie vers la rencontre de la divinité doit être la reconnaissance que la divinité est à la fois invisible et visible à la fois transcendante et immanente aussi les représentations en miniature qui illustrent l'oeuvre de Nézormie mettent l'accent sur cette divinité dévoilée sous un aspect féminin entre ces deux gardiennes éternelles qui sont la transcendance et l'immanence donc vous aurez cette extraordinaire trinité de la pensée sous fil et qui est le maître qui nous apprend tout ceci ? et bien nous le reconnaissons le maître d'école c'est Nézormie lui-même selon sa représentation conventionnelle de la fin du 15ème siècle quand elle s'est véritablement imposée grâce au maître des ordres ce n'est pas une signature c'est le griffonnage de l'empereur Mogol qui possédait cette peinture qui fut du 17ème siècle bien sûr nous sommes à la place de cet enfant qui apprend du poète comment déchiffrer ce mystère que Kais le Majoun a reconnu mais nous pas encore Dieu fasse que nous ne soyons pas comme cet élève-ci qui détourne qui se détourne d'une sacrée mystère et d'or c'est lente c'est lente alors là nous voyons les peintres méditer à la fois le poète et les illustrateurs précédents voici donc dans Luminure qui date de 1494 et une autre peinte dans la même ville toujours à Erat par le très grand maître Mohamed en 1564 et qui montre la jeune fille dans la niche de prière pour ceux qui sont paradisants c'est une allusion directe à l'oeuvre d'Al-Razali qui elle-même fait allusion à une image coranique la divinité est comme dans une niche de lumière pour le prononcer à l'arabe c'est à dire que la divinité est cette niche comme une matrice qui contient toutes choses en elle puis la divinité se manifeste et elle se manifeste sous la forme de Laila mais désignée cette fois comme reine du ciel par la couronne et également par le mouchoir dont nous allons découvrir la signification ici elle tient des brins de Narcisse qu'on appelait en Narges en persan qui est la même racine que le grec Nargesos le Narcisse en arabe mystique du 12ème et du 13ème siècle on appelait cette fleur le Narcisse des fidèles d'amour signifiant non seulement l'amour pour toi mais aussi le symbole de l'œil humain et la représentation la plus profonde de cette image c'est que la divinité invisible surgit visible parce que dans l'univers entier il n'y a que la conscience humaine qui conçoit la divinité et donc l'œil humain et l'œil par lequel la divinité regarde la divinité suivante toujours l'image du poète voici une interprétation par le grand peintre de Bézod toujours à la fin du 15-20ème siècle cette miniature si date de 1488 la grande mosquée de Hérot ici un mendiant qui demande à entrer dans la mosquée le gardien veut lui refuser l'entrée et le poète cite un dit attribué au prophète muhammad et qui ressemble tellement à la parole christique à des saints et qui frappe à la porte il lui sera ouvert et dans la mosquée suivante nous avons découvert l'autoportrait du plus grand des peintres illustré Bézod lui-même ici désigné par sa signature sur le petit cahier et puis maintenant d'autres figures voilà le maître de l'initiation le salle de l'effet le méhrab prier vers la niche de prière et à côté de cette niche de prière le maître qui est-il c'est une maison lui-même c'est sa représentation conventionnelle de la fin du 15e siècle c'est-à-dire décrit comme Avicel le philosophe du début du 11e siècle disait que l'intelligence agente c'est-à-dire la lumière issue de la divinité qui rend visible les formes latentes du monde et qui en même temps éclaire notre esprit et qui nous donne la faculté de l'entendement supérieur cette figure que se présentait en littérature et en art de l'islam médiéval sous l'aspect comme dit Avicel d'un vieillard majestueux paré de toute la beauté et d'aucune des infirmités du grand âge bien sûr l'intelligence est plus vieille que de tous elle a tout vu elle a tout vécu c'est une émanation mais elle se manifeste souvent en littérature sous cet aspect suivant donc là nous voyons la même figure peinte par Haasem Ali cette fois qui travaillait avec les hommes en atelier royal de l'Erat nous avons vu cette peinture hier et elle désigne véritablement le rang central de les amis en littérature islamique d'Orient bien sûr on peut dire qu'il y a une immense séparation entre islam d'Occident et islam d'Orient l'islam d'Orient connaît Ibn Arabi et la littérature arabe la littérature arabe s'obstine à méconnaître la littérature turque et persa c'est presque une obsession ethnocentrique c'est ce qui entraîne un véritable déséquilibre de civilisation par contre en islam d'Orient cette image est censée représenter le rêve fait par le premier ministre du royaume sunnite de l'Erat à la fin du 15ème siècle Mir Alisheri Navoi qui était de langue turque et qui a voulu traduire en turque l'oeuvre complète de Nizambi ce qu'il fera assurant la diffusion des oeuvres de Nizambi non seulement à travers le monde de l'angersan mais à travers le monde de langue turque dans son rêve il est présenté au fantôme de Nizambi qui avait vécu deux siècles et demi plus tôt par son propre maître spirituel Djammi Djammi dans le royaume de Herat était à la fois le chef de la hiérarchie religieuse si prestigieux dans le monde sunnite qu'il avait été invité jusqu'à Istanbul pour devenir le chef de l'eslam de l'empire ottoman c'est-à-dire le chef de l'islam il avait refusé il avait préféré rester à Herat où il était également reconnu et d'ailleurs dans tout l'islam d'Orient comme étant véritablement le dernier et très grand poète de langue persane de l'école classique il est mort en 1492 année symbolique si l'année et ce Djammi qui écrivait en persan présente le ministre Naroyi qui écrivait en turc à l'ombre des grands poètes de langue persane du passé où l'on voit Nesambi tenir la première place il est absolument central il est le miroir du monde de l'invisible et la lune même le croissant de lune lui rend hommage encore une fois nous voyons une lune telle qu'il en existe dans aucun ciel réel puisque les fointes de la corne les cornes sont dirigées vers le bas suivant encore une interprétation du même archétype dans la facture moghol c'est à dire de l'Inde du nord au début du 16ème siècle c'est un très grand artiste Mohamed Ali de Bolkonde qui représente le poète que nous reconnaissons désormais comme étant les ornis lui-même le miroir de l'invisible le thème le motif reste le symbole que nous avons vu le vieillard majestueux mais en même temps on aperçoit un modelé des jeux d'ombre qui ont été retenus adoptés avec succès par les artistes de formation persane classique en Inde du nord avec l'émission portugaise donc le mariage heureux des influences de la renaissance avec la tradition de l'art islamique de rien et c'est notre désormais probablement la plus belle image de lui qui ait jamais été faite évidemment c'est une image parfaitement imaginée mais toujours est-il que nous pouvons nous faire une idée de la manière dont cette civilisation se le représentait et si j'ose le suggérer je pense qu'il faudrait que nous en ayons une grande reproduction dans un centre qui porte son nom quelque part affiché probablement cette image suivante ici encore dans cette peinture faite pour l'empereur indien Akbar à l'extrême fin du XVIe siècle nous voyons Nesami lui-même à la cour présentant son oeuvre à un jeune prince héritier avec cette idée que l'oeuvre de Nesami s'adresse à son fils spirituel c'est-à-dire le lecteur et en même temps à tout prince qui voudrait apprendre à gouverner avec justice dans la connaissance tant des êtres humains que de la divinité d'un personne manifeste suivante et cette idée extrêmement forte ici il s'agit d'un autre poète le poète Saadi dans une illustration d'une oeuvre de Jean-Mi le disciple qui regarde par la fente de la porte par la fissure de la porte entrebâillée et il aperçoit au milieu de la nuit que le poète écrit sous la dictée des anges son oeuvre est le miroir de l'invisible suivante alors si le peintre Bézode fin du XVe siècle a été appelé par le royaume de Hérard par le sultan à illustrer toute l'oeuvre de mes amis c'est parce qu'il était considéré comme le plus apte à le faire pour illustrer le miroir de l'invisible encore fallait-il un peintre qui fut reconnu comme étant lui aussi le lieu de manifestation des secrets de l'invisible des images platoniciennes archétypales et ce peintre fut Bézade alors que je prends cette peinture qui n'illustre pas directement mes amis bien qu'elle soit profondément influencée par son état d'esprit il s'agit d'une oeuvre par Bézade signée ici illustrant en principe un conte du poète du XIIIe siècle Saadi de Shiraz et elle illustre donc l'effort de séduction du prophète Joseph par celle qu'on appelle dans les langues occidentales l'épouse de Putifar c'est-à-dire l'épouse d'un ministre de Pharaon quand Joseph avait été vendu par ses frères jaloux comme esclave en Égypte il fut acheté par une famille très riche par la famille d'un ministre de Pharaon et dans le palais l'épouse de ce ministre tomba désespérément amoureuse du vent Joseph et elle fit construire un palais merveilleux dans lequel mieux piéger le serviteur qu'elle appela à l'intérieur d'une série de sept chambres toutes verrouillées les unes après les autres une fois qu'il était entré elle essaya de s'agripper à lui il s'arracha à son étreinte adultère et elle se retrouva seulement avec un langot de tissu au point et elle s'entressa bien sûr d'accuser Joseph d'avoir essayé d'attenter à sa pudeur auprès de son mari quand il est rentré du palais de nombreuses aventures vont suivre rassurez-vous ces deux personnes vont finir par s'épouser dans la tradition islamique médiévale elle-même élaborant un roman judéo-grec qui est d'Alexandrie du premier siècle de notre ère où Joseph dans sa beauté parfaite est la manifestation masculine de la beauté divine et ses olaïra comme on l'appelle en langue islamique la dame d'Egypte qui devient le symbole de l'âme amante bien sûr à la fin les amants seront réunis ce qui est important dans cette peinture c'est non seulement que Bézal a montré à la perfection comment sa maîtrise de l'art géométrique abstrait que nous associons à l'islam pouvait se conjuguer avec une représentation figurative la représentation figurative de ces deux personnages et ce qui ressemble et ce qui permet à ce tapis plat de se métamorphoser en l'espace onimique vous avez ici les clés absolues de l'art musulman abstrait c'est à dire la calligraphie qui est en islam ce que la représentation du Christ est en chrétienté c'est à dire la manifestation privilégiée visible de la divinité la divinité se donne à voir ou à prononcer ou à entendre à travers les lettres de son livre sacré donc la calligraphie coranique est absolument centrale conjuguée avec cette calligraphie vous avez ces motifs géométriques que vous reconnaîtrez aisément comme étant des stylisations des étoiles et du soleil vous conjuguez ces géométries abstraites stellaires avec des stylisations d'arbres et de fleurs c'est l'arbre de vie vous réunissez les stylisations de l'arbre et des feuillages et des fleurs on dit en arabe taurik feuillage ce qui est arboréen avec tout ce qui est tout ce qui est cette géométrie stellaire et vous obtenez les jardins du paradis les jardins du paradis avec la calligraphie mais la calligraphie ici n'est pas seulement coranique ce que j'ai pu découvrir dans l'étude de ce petit tableau c'est qu'il y a des vers cachés dans cette calligraphie et ces vers sont de John ce qui déjà nous dévoile un procédé extrêmement courant de la Puncher Persane classique et qui est d'illustrer un poète avec des allusions voire des citations d'un autre poète et cela devient une double illustration or les vers ici signifient l'artiste qui a créé ce palais merveilleux est digne d'être appelé celui qui a reçu le souffle du Christ je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cette peinture a signifié au moment où Bézade a achevé cette oeuvre son sultan lui a demandé d'illustrer des ornis pourquoi voici la seule représentation chrétienne que j'ai retrouvé de ce mystère il s'agit d'un miracle que rapporte le Coran un miracle cité dans les évangiles dits apocryphes parce que expulsé du canon orthodoxe chrétien le pseudo Matthieu le pseudo Thomas racontant ici une peinture sur bois romane suisse du XIIe siècle l'enfant Jésus aurait modelé des oiseaux de glaise aurait soufflé dessus et par miracle ces oiseaux auraient pris leur envol il aurait insufflé le souffle de vie or le Coran dit en proposant la méditation de ce miracle aux fidèles que c'est Dieu lui-même qui permit ce miracle paix et venez avec ma permission Jami maître de l'islam sunnite de son temps le plus grand grand clair reconnu comme tel d'Istanbul au Caire et jusqu'aux communautés musulmanes de Shanghai a dit essentiellement ceci l'interdiction qui pèse en islam sur la représentation figurative provient d'un dit attribué aux prophètes à travers toute une chaîne de transmetteurs chaîne plus ou moins sûre en tout cas enregistrée plus de deux siècles et demi après la mort du prophète et selon ce dit l'artiste en l'occurrence un artiste byzantin devant un déconquérant arabe de Damas cet artiste byzantin dit je ne sais pas quoi faire d'autre que de représenter les figures et le commandant arabe lui aurait dit que d'après un tel d'après un tel d'après un tel d'après un tel remontant jusqu'à Abolabos oncle du prophète qui aurait entendu le prophète dire l'artiste le jour du jugement sera appelé par Dieu lorsqu'il se présentera devant lui à insuffler la vie dans ce qu'il aura moulé de ses mains et s'il ne pourra pas le faire il sera damné donc dit ce commandant arabe à l'artiste byzantin mieux vaut pour vous cher ami représenter des êtres non animés des fleurs des arbres et vous abstenir de vous mesurer devant ce concours final en revanche dit John si Dieu a permis à l'enfant Jésus d'insuffler la vie dans l'oiseau de Gleis cela veut dire que Dieu peut permettre à qui il désigne d'insuffler pareillement la vie la vie c'est essentiellement pour le soufi non pas simplement une animation sur terre c'est la vie de l'esprit John Lee a fait au peintre de Zod le suprême compliment il lui a dit ce que tu figures au lieu de détourner le regard du créateur vers la création comme fait l'idolâtre au contraire pareil à une icône chrétienne tourne le regard vers le créateur au delà de la créature mais à travers la créature puisque seule la créature peut donner idée du créateur de même que l'infini est à la fois invisible dans son abstraction et visible dans ses multiples manifestations donc je dis que tu as le nafas masi c'est à dire que tu as le souffle christique on va apercevoir à travers tout le 16ème siècle que les chroniqueurs persans ottoman et mongols c'est à dire d'Istanbul jusqu'à Delhi vont désigner les grands peintres comme étant des héritiers de Bézade reconnus comme chef de la guilde des peintres pourvus du souffle christique capable de donner vie même à l'oiseau l'oiseau étant un symbole de l'âme insufflée la vie mentale suivante c'est ici qu'on aperçoit pour l'illustration d'un des plus somptueux manuscrit de les ennuis jamais réalisés pour l'empereur indien Akbar la légalité désormais formellement reconnue entre le scribe et le peintre ici le scribe Abdurrahim Ambarim Alam c'est à dire Abdurrahim Alam au stylet d'ambre reconnu comme le plus grand caligraphe de son temps ici en Inde du Nord au début du 16ème siècle fin du 16ème siècle et en face de lui le peintre figuratif d'Aolat qui a illustré l'oeuvre de Nézormie voici la conclusion et le peintre illustre le caligraphe lui-même recopiant l'oeuvre de Nézormie suivante voici un des multiples petits signes qui ont marqué l'enluminure du grand manuscrit de l'oeuvre de Nézormie réalisé à la fin du 16ème siècle par l'empereur pour l'empereur Arba et qui vont ponctuer notre présentation suivante alors la première des oeuvres de Nézormie chronologiquement c'est le trésor des secrets Khamzab ça veut dire les cinq grandes oeuvres les cinq trésors le trésor des secrets que nous allons découvrir maintenant recueil de fables d'anecdotes morales suivantes désignées au prince par exemple cette merveilleuse peinture de Bézal représentant un calife au Hammam le calife est au sommet de la société et au plus bas de la société son barbier chirurgien qui ici lui rase la tête le poète comme le peintre ont voulu j'ai dû s'apposer ces deux extrêmes de la société le barbier et le serviteur des Hammam était considéré comme quelqu'un qui avait à s'affairer dans les sous-sols du Hammam pour chauffer les bains avec toutes sortes d'éjections qu'on envoyait dans le four donc il était souillé il était souillé parce qu'il coupait les cheveux il coupait les ongles donc c'était un personnage vil et pour ça on dit dire il est anobli par son service envers le calife qui va finir par l'honorer Bézal le grand peintre a profité de sa méditation maisonienne pour nous livrer un des sommets de son art vous reconnaissez déjà sa touche conjuguée des personnages figuratifs donc avec une géométrie colorée extrêmement audacieuse et quand Matisse va découvrir cette peinture à la grande exposition du musée des arts décoratifs en 1903 à Paris puis une seconde à Munich en 1910 et encore une troisième toujours au musée des arts décoratifs de Paris en 1912 Matisse écrira j'ai reçu la réglation et j'en ai nettoyé ma palette regardez voici des détails de cette géométrie extraordinaire de Bézal et suivante voilà toujours détail rapproché suivante les marocains de Matisse 1916 suivante autre anecdote du Marzan Rasror du trésor des secrets la manière moghol fin du 16ème siècle influence de la renaissance européenne de la compétition entre deux médecins devant un roi chacun doit boire le poison que lui offre l'autre pour prouver qu'il détient lui-même une antidote plus forte que celle de son rival à la fin un des deux médecins tombera mort empoisonné comme ici suivante et là vous arrivez déjà à distinguer le style 50 ans plus tôt la manière classique persale de son apogée attablie dans le nord ouest iranien actuel voici le médecin vaincu qui vient de respirer une rose empoisonnée que lui a offert son rival suivante autre image celle-ci donc du milieu du 16ème siècle Nirmus Aver elle était une des plus goûtées par les princes à qui l'oeuvre du trésor des secrets était destinée elle représente le roi Postroès premier de la Perse antique roi du 6ème siècle dit le roi juste avec son vizir Bozor Mer toujours la distinction canarchique cheval pour le roi une mule pour son vizir les deux cavaliers arrivent devant un village en ruines et là le roi et le vizir entendent des hibous qui hurlent dans les ruines et le roi désigne ces hibous et pour tester la sagesse de son vizir lui dit est-ce que tu comprends ce qu'ils disent et le vizir répond oui majesté je comprends ce qu'ils disent ce qu'ils disent c'est que nous nous réjouissons de vivre sous le règne du bon roi Postroès car grâce à lui grâce aux impôts injustes qu'il lève grâce à sa tyrannie il a provoqué la fuite de tellement de paysans qui veulent aller en Inde que le royaume se remplit de villages désertés donc de ruines et nous aimons nichés dans les ruines le roi comprend et se repend et c'est une allusion au procédé des conteurs musulmans eux-mêmes tributaires des conteurs saintiens pour dire au roi ou au mingo au prince héritier des vérités désagréables que le roi ou les princes héritiers doivent entendre mieux vaut passer par le langage des fables animaliers ce sont des animaux qui ont dit ça majesté ah j'ai compris donc suivante voici la même histoire version moghol vous reconnaissez fin du 16ème siècle le prince il s'agit du fils de l'empereur Agba Danyol qui était censé régner il n'a jamais régné il est mort d'une cirrhose du foie vous ne savez pourquoi et ici le bon ministre qui lui désigne la ville en ruine on va trouver l'idée du bout quelque part suivante là un autre motif extrêmement courant en l'imagerie de l'islam d'orient et même on la retrouve chez Ibn Khaldun en islam d'occident il était une fois un roi le grand sultan Sanjar le dernier des grands des grands seljoukis de la dynastie qui a précédé les ottomans parmi les turcs qui part chevauchant probablement pour rejoindre son armée et une veuve éplorée l'arrête le retient par un pente de son manteau et exige justice pour les déprégations commises contre elle pauvre veuve par un soldat de l'armée de sa majesté les ministres voudraient dire à la dame écarte-toi tu ne vois pas que le sultan a autre chose à faire et la dame retenant le carton du sultan lui dit si tu n'as pas le temps d'accorder justice à la plus pauvre et la plus faible veuve de ton empire de quel droit prétends-tu régner et le sultan s'arrête et lui rend justice cette anecdote racontée par les hormis devient emblématique du sens politique de l'oeuvre la justice doit être rendue par le prince envers le plus humble ou la plus humble des sujets et c'est pourquoi le soleil enfin perce les nuages qui avaient voilé juste là le visage de la justice au sultan suivante là une autre version par le peintre par le peintre Maroude le d'or ici le sultan est représenté sous les traits d'une souveraine régnante pour qui ce manuscrit a été préparé un sultan de Bohoroc un sultan ouzbeck et c'est un véritable portrait et la peinture signifie comme on disait en latin comme disait le poète arabe Horace des mutatis nominibus des te fabula narratur on change les noms la fable traite de trois et le souverain de toute oeuvre de tout manuscrit des oeuvres de Nézormie se fait en général représenter le portrait pour qu'il comprenne que l'oeuvre s'adresse à lui et il est impliqué lui-même dans l'histoire suivante autre version vous commencez à reconnaître du style donc Mogol fin du XVIe siècle avec ses touches de perspective atmosphérique apportée par la renaissance suivante et là toujours pour souligner que l'oeuvre de Nézormie n'est pas aussi exotique et étrangère que les occidentaux voudraient se faire croire cette anecdote est également racontée par Dante dans son purgatoire Dante suit Virgile jusqu'à jusqu'au parapet des orgueilleux et il voit un bas-relief qui représente l'empereur romain Trajan qui part à la guerre mais qui est arrêté par une veuve éploré il s'arrête l'injustice de Trajan qui fera selon Dante que Trajan sera l'un des trois païens de l'antiquité que Dieu pardonnera et emmènera au ciel et Dante comprend la leçon et avec les orgueilleux qui purgent leur péché d'orgueil et qui portent de lourdes pierres Dante se couvre cette image est également représentée sur l'un des chapiteaux du palais des Doches de Vénise elle signifie que nous tenons là une histoire dont l'origine hélénistique commune est probable même si on ne la retrouve que chez Nézani à la fin du XIIe siècle et Dante au début du XIVe dans deux volets de ce qui est un politique de civilisation commune suivant toujours dans le Marzane de l'Astrode quand je vous disais que le roi pour qui on copie un manuscrit de Nézani est considéré comme impliqué dans le manuscrit ici le poète parle de la chasse d'un roi perse antique Faridoun c'est l'empereur Akbar lui-même qui est représenté vous voyez déjà combien la manière persale se mêle aux apports de la Renaissance la Renaissance qui arrive sous l'aspect des navires portugais suivante alors encore un médaillon qui ponctuait cette oeuvre suivante et l'histoire de Khosro et de la reine Chirine suivante alors le roi Khosro est d'un roi sassanide antique un roi du VIe siècle après Jésus-Christ son nom Khosrara en vieux pers qui signifie bonne gloire Khosro c'est évidemment Konya avec toutes ses langues Sla donc c'est un grand roi et qui a été considéré en tradition islamique tenez-vous bien c'était lui qui régnait en Perse c'est-à-dire dans un empire qui allait de l'Euphrate jusqu'à Nadus c'est lui qui régnait au moment où Muhammad est né à la Mecque en l'année 570 selon la tradition islamo-persane cela ne pouvait pas être un hasard si ce roi perse reconnu comme étant le plus juste de tous les rois si ce roi régnait au moment où Dieu voulut que naquit le prophète Muhammad n'était-ce pas que le roi perse avait été désigné par Dieu pour réunir le monde de l'Euphrate à l'Indus sous un système de justice impériale droite et bonne pour préparer l'humanité à recevoir le message muhammadien à partir du moment où la capitale de l'empire islamique dès l'an 750 sera transférée en Irak qui était en fait le siège de l'ancienne royauté perse les scribes perses convertis à l'islam interpréteront leur passé perse pour signifier que c'est Dieu qui a voulu que l'empire perse se constitua pour préparer l'éclin où se déploierait la beauté du message muhammadien c'est Dieu qui voulut que le propre descendant du prophète l'imam Hussein le petit-fils du prophète épousât la fille du dernier empereur perse réunissant désormais leur lignée toute l'exégèse perse islamisée voudra insister sur l'idée que les noms des grands rois perses justes du passé sont en fait des équivalents linguistiques des monarques des écritures scénitiques David et Salomon exactement le même processus a eu lieu en civilisation occidentale chrétienne sous un autre nom pour comprendre véritablement les relations en civilisation pourquoi les occidentaux d'origine judéo-chrétienne comme on dit voient-ils le monde islamique comme si distant si exotique il y a une raison pour cela mais laquelle l'origine des écritures la même c'est mythique l'origine de la philosophie et le mystique grec dans les deux cas alors pourquoi cette différence la différence vient du fait qu'en chrétienté c'est l'empire romain qui a été sacralisé par l'Église triomphante c'est Dieu qui aurait voulu que l'empereur Auguste ait réuni le monde sous un système de loi juste pour que le Christ naisse au moment où le monde était préparé à recevoir le message chrétien aussi quand l'empereur romain devient chrétien le cycle s'accomplit et à partir de Constantin tout souverain chrétien quel qu'il soit est sacré de l'huile sainte en tant que successeur de David et Salomon mais il est également couronné comme Auguste c'est-à-dire comme successeur de l'empereur romain c'est pourquoi quand le pape Léon III pose sur la tête de Charlemagne en l'an 800 jour de Noël la couronne il l'appelle Augustus tu es Auguste mais je te sacre de l'huile d'olive sur le front parce que tu es David et le monarque chrétien réunit donc les deux lignées réconciliées de Judas et de Rome Rome l'entend jusqu'au Troien demeurent en islam on voit la correspondance exacte tout souffrant à partir des premiers califs al-Assid est considéré comme étant le successeur à la fois de Salomon dans son règne de justice et de Kosroes le Grand et il sera donc appelé surtout en langue persale ou en langue turque donc nous avons un Auguste suivant c'est pour ça que cette civilisation nous paraît si étrangère c'est parce que sa référence impériale n'est pas la Romaine mais la Perse ça infligit sa coloration le souverain en guerrier des dessins d'après de la relief suivante voilà l'original dont est attiré ces dessins suivante ah oui vous reconnaissez quelque chose ça apparaît dans le drapeau d'Azerbaïdjan ça apparaît dans le drapeau turc ça apparaît dans le drapeau tunisien c'est qu'au sommet des mosquées qu'est-ce que c'est ce croissant de lune ce croissant de lune qui a été retenu comme symbole de l'islam désigné à l'époque sassanide couronnant soit le monument soit la couronne ce qu'a veut dire de l'empereur sassanide que le souverain est le frère du soleil de la lune et des étoiles et ce croissant sera retenu en art islamique califal du tout début de la civilisation musulmane comme figuration stylisée de la couronne mais la couronne appartient désormais à Dieu donc elle est installée au sommet de la mosquée et c'est l'origine du croissant lunaire en art islamique suivante le roi Kosroes chasseur et donc frère du soleil de la lune et encore d'une manifestation solaire les ailes du rapace sacré suivante le souverain sassanide accompagné de sa reine dans des très belles fresques datant de la dernière génération avant l'islam trouvée au Tadjikistan en Asie centrale des fresques de panchiette suivante ici quand Bézal illustre l'oeuvre il la remet au bout du jour et le souverain Pormaz le prédécesseur de Kosroes prince héritier est donc représenté sous les traits du sultan régnant de l'Erat conseillé par le dernier éclair sunnite de la ville Tartazani Jami Naroi qui traduira les amis en turc suivante ici le prince Kosroes diverti au palais par son barde préférée suivante voici le détail du barde préférée Port-Urban Nézani dira dans les préfaces de ses poèmes les rois du passé ont eu quatre grands conseillers Alexandre le Grand a eu Aristote Kosroes premier a eu Bozorogmer Kosroes second celui-ci a eu Balbord enfin le grand sultan des turcs Al-Farslan a eu le ministre Nézani Moulmolk et moi moi Nézani je suis le cinquième je suis le conseiller des rois or Nézani contrairement la plupart des poètes de son temps ne s'est jamais rendu dans une cour royale il est toujours resté dans son village natal sa petite ville natale de Gadja bonne bibliothèque il avait tout lu mais ne s'en est jamais déplacé et au contraire ce sont les princes qui allaient le voir et selon une des anecdotes racontaires plus tard un des princes en apercevant Nézani devant sa petite maison aurait vu d'abord un vieillard assez ordinaire avec son cahier et ses encriers et ses stylets et puis il aurait fermé les yeux il les aurait ouvert et il aurait vu Nézani en empereur sur un trône constellé de joaillerie avec des anges tout autour de lui je suis servant de page le prince crie de nouveau des yeux et revoit de nouveau Nézani dans sa humble posture de scribe signifiant voilà le véritable maître de l'invisible et le prince pèse les pieds de Nézani ça c'est une anecdote racontée non pas par Nézani lui-même mais par le principal recueil de biographies plus ou moins légendaires des poètes réunies au 15ème siècle suivante toujours des images classiques des divertissements du prince Cosroès II avant qu'il ne règne il est encore confoncé dans le monde des plaisirs minute suivante et puis quand il part dans la montagne il aperçoit cette belle princesse chrétienne qui se baigne dans un petit lac formé par le ruisseau rassurez-vous quand le peintre Sautam Hamad a peint ceci dans les années 15 ou 130 ce lac était argenté c'est l'argent qui se termine et qui devient noir au bout de deux générations le peintre le savait pourtant il l'a fait pourquoi ? parce qu'il a peint ça pour son prince à lui et pas pour nous suivante alors vous voyez le détail de la princesse Chine dans son lac ceci aussi a été exposé au Musée des Arts Décoratifs en 1903 et regardez ce que Matisse en a fait vous voyez l'influence le lac s'est transformé en papier de peintre suivante voilà Matisse qui a bien absolument adoré ces signatures on peut dire que l'impact de la peinture terçable sur les ennuis a été aussi puissant que celui de la sculpture ouest-africaine sur Picasso mais c'est trop méconné suivante encore une version de la fin du 16ème siècle iranien Krosro se mord le doigt de stupéfaction devant la belle Chirine les deux chevaux se répondent et si vous regardez très bien sous la botte du prince vous apercevez un visage grotesque le nez les yeux la bouche vous voyez c'est un démon enfermé dans l'Europe selon les légendes musulmanes Salomon aurait enfermé un terrible démon le démon de la luxure de la jalousie de l'avidité de l'orgueil le démon appelé en langue arabe Sahra c'est-à-dire le démon en roc parce que lourd est aveugle comme une pierre et quand Salomon est vainqueur de ce démon et l'enferme à jamais dans un rocher cela signifie le triomphe de l'intellect sur les basses pulsions donc la peinture du 15ème du 16ème du 17ème siècle va multiplier dans les rochers si vous savez les trouver les représentations de ce démon pour signifier que le personnage central le prince est à nouveau Salomon qui sait dominer ses basses instants le démon sous la botte suivante la princesse Chiline rentre chez elle pour nos amis à Saint-Pas et Janais je pense qu'ils sont évidemment ravis de savoir que c'est censé être une princesse chrétienne d'Arménie et ce sera l'amour entre le prince Roslo et la reine Chiline d'Arménie ici elle apprend que le prince Roslo va lui rendre visite et elle regarde son portrait au préalable suivante voilà le détail suivante et là le prince Roslo arrive au palais arménien de la reine Chiline chrétienne ce qui est censé se passer à l'époque préislamique cette peinture du très grand Sautant de Mohamed nous apprend plusieurs choses d'abord que Sautant de Mohamed a parfaitement compris la manière dont Nézangui a fait de ses personnages féminins les protagonistes de ses œuvres le garçon ou le jeune homme tombe amoureux d'une dame et cette dame devient la Chéhérazade qui par ses récits et sa sagesse supérieure va initier son prince ou son amoureux aux réalités supérieures même si les dames de Nézangui sont parfois des cannibales et des obresses et des vampires et ça existe aussi et nous le verrons cet après-midi il n'en reste pas moins que Nézangui et cette sorte de sensibilité poétique masculine qui a aimé faire le personnage féminin les protagonistes spirituels de son œuvre je peux penser à deux très très grands poètes occidentaux qui ont ce même tempérament c'est Dante bien sûr pour qui Beatrice est son guide au-delà de Virgile et puis Racine pour qui les moteurs de l'œuvre sont en vérité des motrices les Agrippines les Roxane les Hermione les Fèdres les Attaïs sont les motrices de son œuvre et les personnages masculins sont un peu leurs jouets leurs pantins leurs amoureux ou leurs victimes ensuite vous avez chez le peintre Sotan de Mohamed cette compréhension profonde d'un autre aspect de l'œuvre de Nézangui que l'on peut comparer à celle de Shakespeare et qui est celui du double temps le temps extérieur nous sommes en plein jour le temps intérieur le palais surgit dans la nuit de même dans Othello le drame entre les personnages se joue en trois jours et pourtant à l'extérieur vous avez les rapports entre Venise et l'Empire Ottoman et les échanges de messagers et d'ambassadeurs qui demanderaient des mois voire des années donc vous avez un double temps ici aussi vous avez ce double temps et le peintre représente cette nuit de l'âme où Chilin va inspirer Grosso et le monde extérieur la suivante tellement les princes se sont sentis impliqués dans l'œuvre de Nézangui que quand un chroniqueur ottoman oh les filles parle des hauts faits du sultan Soliman le magnifique en guerre contre la Perse c'est évident le sultan arrive devant les lignes d'un château il demande à ses janissaires à qui appartient ce château et on lui répond c'est le Kassré Chilin c'est le château de Chilin et le sultan se fait représenter dans la même attitude que le prince Kosroès devant le château de la belle Chilin il s'implique dans l'œuvre des Angènes suivante ici Kosroès invité dans le château de Chilin la princesse d'Arminie est invitée donc à siéger avec elle sur le même trône en fait la reine officielle de ce royaume c'est elle c'est la reine mère mais la princesse Chilin sera promise au prince Kosroès et c'est maintenant au milieu de ce palais extraordinaire vu sous des angles différents à fois le oiseau de face que vous vous apercevez encore de cet étrange détail voyez ce mouchoir ce n'est pas le prince héritier de Perse Kosroès de Kosro qui a le mouchoir c'est Chilin ou sa mère la reine douairière du royaume d'Arminie on va revenir au mouchoir pour rappeler que la princesse et ses suivantes vont raconter des histoires au prince et ses histoires vont s'accumuler et s'enchaîner et le prince va être initié à une sagesse supérieure par les histoires que lui racont Chilin et ses suivantes Nezomi il le dit dans un de ses vers les plus révélateurs ce qui signifie si dans le caligramme qui forme le nom de Nezomi avec des lettres arabes dont chacune a une valeur chiffrée tu poses le pas tu y découvriras le nombre de mille et un noms cela signifie que Nezomi est un nom de plume ce nom de plume résume le chiffre de mille et un selon la valeur des lettres arabes qui le composent mille et un signifie que les mille et une nuits étaient parfaitement connus du temps de Nezomi Nezomi s'en inspire Nezomi les transcende et Nezomi par son oeuvre va remplacer les mille et une nuits en islam d'orient par une oeuvre considérée comme l'orance supérieure il sait que les princesses initient leur prince à une sagesse supérieure à travers les azor l'honyak azor l'honyak c'est-à-dire mille et un est un chiffre qui provient du folklore hindou passé au Moyen-Orient et signifie l'infini ça veut dire que ces contes ne se finissent jamais suivante donc le détail vous voyez le prince et la belle princesse avec ses mains dessinées au guiné et avec son mouchoir nous allons découvrir l'origine du mouchoir suivante voilà le mouchoir au départ c'est la MAPPA M-A-P-P-A que le consul romain puis byzantin qui donnait son nom avec son collègue à l'année brandissait pour le jeter dans la reine pour signifier le début des jeux les courses de chars ou les combats de gladiateurs et ce mouchoir brandi en main a fini par devenir à Rome et puis à Byzance un symbole du pouvoir impérial du pouvoir souverain c'est un symbole qui est aussi prégnant si j'ose dire que ce bout de tissu que ces messieurs arborent encore au début du XXIème siècle pour finir signifier que nous sommes des hommes comme il faut comme si ce lambeau de tissu avait une quelconque utilité encore il est même étonnant qu'on le porte encore au XXIème siècle en art romain et Byzantin il signifie le pouvoir comme ici au VIIIème siècle encore à Thessalonique le saint Démétrius protège le patriarche qui porte l'évangile et le gouverneur civil qui porte la baguette de son emploi et qui tient le bouchoir vous voyez très clairement même s'il ne va pas le jeter dans la règle c'est un symbole suivant et donc ici on voit comment l'art impérial musulman recouvrant tant de territoires comme en Syrie et en Égypte qui avaient été byzantins reprend le mouchoir ici une représentation de Salomon lui-même avec toutes sortes d'attributs de souveraineté dont le mouchoir suivant ici un sultan égyptien du début du XIVème siècle tous les attributs de la souveraineté dont les anges protecteurs la coupe qui signifie son cœur pur et dans lequel comme dans un miroir magique il est censé voir refléter les sept climats du monde c'est un vieux motif perse la coupe s'emplit de la lumière divine et c'est une image du cœur donc il la tient contre son cœur et là vous reconnaissez le mouchoir suivant Mémède II le conquérant de Constantinople en 1453 et vous reconnaissez le mouchoir suivant et là encore peint par Bézade le sultan de Mérat à la fin du XVème siècle le sultan avec le mouchoir et son successeur l'émir ouzbeck Shaïbé ou Shaïban et Khan peint par le serviteur des âmes et il tient le mouchoir suivant même chez les grands mogols Tamerlan qui est l'ancêtre de la dynastie des mogols de l'Inde est celui qui détient le mouchoir de la souveraineté suivant donc tous ces motifs expliquent comment ici nous avons vu Leïla règne du ciel avec le mouchoir qui pend de sa longue manche tout comme l'héritier du trône mogol et celui qui est représenté comme étant hiérarchiquement supérieur il tient la coupe qui désigne son cœur pur et le mouchoir de sa souveraineté et l'autre prince ici Barber de Kaboul et Badib au salon de Herat ce prince-ci se montre et qui je suis ton vassal tu es mon supérieur suivante et maintenant vous êtes devenu aussi expert et vous reconnaissez que c'est elle et non lui qui détient la souveraineté ce sont les subtilités qui lorsqu'on les découvre nous dévoilent toute une vision du monde elle est l'initiatrice du prince elle est Cheherazade Cheherazade est un nom qui signifie en fait Homoy Cheherazade c'est à dire princesse phénix dont le visage est noble c'est un vieux nom perse arabisé en Cheherazade c'est Cheherazade suivante même en art mongole on représente cette suprême importance qui est l'archétype des milliers et de nuits la princesse initie son prince à la sagesse par les moyens du compte initiatique suivante bien sûr quand on veut le prince écoute des belles histoires son royaume se fait envahir un usurpateur prend le pouvoir c'est le prétexte que prenne les miniaturistes pour représenter des combats plus enviables les uns que les autres si jamais vous regardez le cèvre d'autocard de Tintin vous reconnaîtrez la miniature que Tintin découvre dans la brochure touristique sur la Cidavie quand il est dans l'avion et qui reproduit les motifs de cette miniature Hergé suivante bon les combats continuent bien sûr Coste-Rorès sera vainqueur suivante encore quelques combats voilà Coste-Rorès qui fond en deux l'un de ses ennemis suivante voilà le combat continu suivante et là évidemment une fois que ces images sont reprises en Inde vous pouvez être sûr que les miniaturistes de l'empereur Aqba savent vraiment à quoi ressemble un éléphant et vous donnent des éléphants très réalistes pour piétiner écraser prendre dans leur trompe les adversaires suivantes enfin voilà Coste-Rorès rétabli sur son trône je vais te demander une heure simplement parce que je ne l'ai pas il nous reste encore une demi-heure et quelle heure avez-vous ? 25 minutes nous avons encore 5 minutes ? 25 minutes c'est juste exactement ce qu'il nous faut donc voilà Coste-Rorès de rétabli sur son trône et on lui présente un fabuleux artiste Farhoud Farhoud est véritablement un personnage inventé par des amis ici dans une représentation que vous reconnaissez comme indienne de la fin du 16ème Farhoud c'est le nom que les grecs et les romains ont transcrit par Frates nom d'un roi Parth Farhoud est pour Nézormie l'artiste accompli Farhoud représente pour Nézormie l'artiste archétique qui a créé toutes ces merveilles de Persepolis de Porte-Boustan de tous ces grands bas-reliefs assyriens babyloniens achéménides Parth sassanides c'est l'artiste antique par excellence donc nous allons découvrir le roman suivant voici dans une très belle peinture du début du 15ème siècle Farhoud présentée à la reine Chérine devenue la reine aussi de toute la Perse aussi bien que de l'Arménie Farhoud est présentée par un chandelant à la reine Farhoud va devenir éperdument amoureux de la reine et vraiment dans son cas jamais ne pourra prétendre s'unir à elle elle est unie au roi Osro et on voit véritablement dans l'oeuvre de Nézormie comment peuvent apparaître les mêmes motifs que nous retrouvons dans les romans arcturiens Lancelot et amoureux de la reine Guenièvre à laquelle il n'est pas censé pouvoir s'unir où Tristan aime la reine Iseu épouse du roi Marc l'amour interdit pourquoi est-ce que Nézormie met en oeuvre un tel personnage pour vous dire à quel point le personnage de Farhoud a fini par imprimer l'imaginaire islamique bien que il soit la création de Nézormie prenez la prononciation turc de son nom c'est Farhat puisque les turcs durcissent la dernière console et vous avez le nom du révolutionnaire algérien du milieu du XXe siècle Farhat Abbas vous avez entendu parler de Farhat Abbas bien sûr c'est ce nom là pour savoir d'où ça vient c'est un nom autonome mais en fait qui provient de ce roman suivante ici Farhoud et l'artiste est présenté à la belle Chirine quand Matisse a vu cette peinture qui conservait la bibliothèque nationale de Paris avec les arabesques de l'arbre de vie et cette étrange fenêtre dont il beuvinait que c'est une fenêtre avec l'arbre fleuri de l'autre côté et pourtant tout se situe sur le même plan bien sûr Matisse ne lit pas ce qui signifie que la princesse Chirine est la manifestation de la beauté divine dans la niche ça Matisse ne le voit pas mais voici ce que Matisse voit suivante voilà l'idée qu'une fenêtre puisse être interprétée sur le même plan que l'intérieur revenir à la surface comme font les peintres persants le jeu des couleurs vive juxtaposée et la fenêtre comme espace dont il faut faire un effort pour s'apercevoir que c'est censé se prolonger dans la distance au contraire c'est une illusion dit Matisse et la fenêtre se situe sur le même plan que le reste de la pièce la desserte suivante Farhad pour prouver son amour pour Chirine un jour qu'elle est venue le voir en train de graver de sculpter ses extraordinaires parolièves dans la montagne le cheval de la reine Chirine trébuche et Farhad montre sa force en la soulevant elle avec son cheval suivante voilà la même la précédente était du 15ème l'art c'est du tout début du 17ème siècle les arts ont leur vision différente ça c'est le typique de l'école d'Istan du tout dans le 17ème siècle suivante la peinte pour l'empereur Akbar Farhad fait des prouesses extraordinaires pour impressionner la reine Chirine il sait que la reine Chirine aime le lait il fait creuser un canal dans la montagne où les chèvres vont donner leur lait et c'est le lait qui va séconder jusqu'au bassin où pourront le recueillir les suivantes de la reine qui s'émerveillent les prouesses de Farhad cela pourrait tourner très mal puisque le roi Frosso S2 est toujours occupé à la guerre contre les romains contre les emmaïsseurs contre les usurpateurs éventuels elle est au palais et Farhad est à côté du palais suivant ça et pourtant ici la reine Chirine vient voir ce sculpteur préféré qui a encore fait un grand barrièvre et Farhad ne peut pas supporter la vue de la princesse Chirine de la reine Chirine elle est trop belle pour lui et il s'évanise il est accablé par la vision de ce que le persan et l'arabe mystique appellent la tajjaline c'est à dire la manifestation de la beauté divine surtout sous l'aspect d'un visage féminin suivant et d'ailleurs le roi Chosroès va apprendre l'amour de Farhad pour Chirine il va apprendre que Farhad chante des chants d'amour où il crie la difficulté pour lui de vivre en sachant que celle qu'il aime il ne pourra jamais l'atteindre Chosroès fait parvenir à Farhad un faux message comme celui que fait parvenir le roi Marc à la belle Iseu dont Farhad est mort dans les montagnes et quand le message arrive à Farhad c'est là en vérité qu'il se jette du sommet des falaises et se tue c'est un suicide d'amour comme les rares ici d'en trouver en littérature islamique médiévale il a la tête éclatée et remarqué le geste des rochers qui eux-mêmes pleurent la mort de Farhad vous le voyez il crie mais c'est aussi une allusion au démon roc pourquoi ? parce que Farhad pour Bélazol est une allégorie de l'artiste qui cherche à atteindre la représentation du divin son effort le porte loin mais il n'y arrivera jamais et donc il est condamné à ne jamais être uni avec la reine Chéline qui elle est l'initiatrice du roi Kostroës il n'empêche il n'empêche que Farhad va devenir un des personnages centraux de la représentation mystique et les poètes persans turcs et ourdoux vont sans arrêt répéter je suis un Farhad ce qui veut dire je suis un artiste je cherche à exprimer l'indicible et je ne parviendrai pas suivante bon encore des combats on sait que Kostroës II a lancé dans l'histoire une entreprise de conquête absolument insensée contre l'Empire romain un moment il a été couronné de succès puisqu'il a occupé l'Élysée de la Syrie et puis même l'Égypte une contre-offensive romaine a attaqué sa capitale et lui-même a été renversé par un usurpateur le résultat de cette guerre entre romains byzantins de l'époque et perses a été la ruine des deux empires douze années plus tard les arabes musulmans ont conquis les deux empires qui s'étaient épuisés dans cette guerre suivante et donc pendant que ces gardes dorment Kostroës II suivante dernier empereur réel de la puissance perse sera assassiné dans son sommeil par l'usurpateur Chirouillet suivante variante de l'histoire Bézal cette fois représente Kostroës aux côtés de la belle Chirine au moment de l'assassinat et suivante Chirine se jette en pleurs sur la tombe de son époux version mogol et suivante version du grand soldat mon ramal le cosmos entier qui s'associe au deuil de Chirine jeté sur le tombeau de son Kostroës c'est dire à quel point ce poète nous touche par cette force ce pathétique aussi qu'il donne à ces personnages non seulement masculins mais ô combien et surtout féminins suivante on va conclure donc la suivante on va conclure par une dernière histoire d'amour suivante l'histoire de l'église et Madjoun là je le prononce à la personne le fou d'amour suivante donc Reiss est devenu l'amour de la belle Chirine à l'école comme le raconte le poète qui nous en mis suivante là voilà la reine du ciel c'est l'église magnifiée en allégorie suivante ici toujours une variante Reiss où est-ce qu'il est il est là et Léilly comme d'habitude siège dans la niche de prière et pour qu'on ait aucun doute une inscription coranique au revoir voilà ce web Dieu et il n'y a que lui ce qui signifie que même si la belle Chirine est une manifestation de la divinité elle est une manifestation et Dieu est en tout il n'y a que Dieu ce qui veut dire que le visage de la femme est la plus belle vision qui soit donnée à l'homme de la beauté de Dieu suivante comme vous voyez quand vous voyez que les peintres reprennent un thème comme ici à Hérat dans la première moitié du 15ème siècle voilà Majnun et Chirine la niche de prière le poète qui est le maître d'école dans une très très belle mosquée cela signifie que c'est un thème qui tient particulièrement à coeur de cette civilisation je dirais que pour la compréhension occidentale de l'oeuvre de Nézormie difficile entre toutes ces peintures nous sont d'un extraordinaire secours nous n'avons pas besoin de la traduction de la langue ces peintures nous indiquent très exactement comment la civilisation de Nézormie lisait et comprenait Nézormie nous avons top et ça a été une pire approche de cet art au 20ème siècle de considérer cette peinture comme étant purement ornementale elle est aussi chargée de sens que la poésie qu'elle illustre suivante donc Majnun est désespéré il se meurt d'amour la famille de Leila choquée par le scandale l'avait épousé un autre homme d'une autre famille aussi vite que possible le père de Majnun qui est devenu le fou essaye de le guérir en l'emmenant à la Mecque puisqu'ils habitent à Medina enfin à Caraba et ici devant la Caraba en habile de pèlerin Majnun frappe au heurtoir de cette porte mystique en criant Leila 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 ce qui signifie mon dieu et Leila Leila et mon dieu et je reconnais mon dieu à travers le visage de Leila et Majnun va devenir encore plus que Farhad en civilisation islamique d'Orient le prototype du derviche du mendiant errant qui est aussi un trouvaire d'amour et qui crie son amour envers la divinité en se désignant lui-même comme le fait en fesse sans arrêt je suis un Farhad et je suis un Majnun ce qui signifie ma divinité tu es une Chirine ou tu es une Leila suivante ici nous sommes dans un monde bédouin transfiguré par la vision persale du XVIe siècle où les parents de Majnun essayent de trouver un compromis avec le père de la famille de Leila et ici le bon campement à l'arrière-plan suivante et ici puisque rien n'a dit Reis le Majnun le fou dit à sa famille qu'il renonce à sa richesse il est un petit bourgeois qui renonce à son patrimoine familial il va se consacrer à l'amour de Leila dans le désert à chanter ses chansons qui ne seront entendues que par les aigus ou par Dieu suivante c'est le thème du grand renoncement où on voit ici Reis échangeant son cheval et ses beaux vêtements contre les oripeaux d'un mendiant dans le désert on reconnaît tout de suite le protocole spirituel suivante je peux le comparer à Saint François d'Assise qui renonce à ses richesses paternelles pour échanger ses vêtements contre ceux d'un mendiant il renonce à sa monture le corps physique il va devenir un mendiant et comme dit Saint François je suis le fou de Dieu et je suis le jongleur de Dieu le troubadour de Dieu et je chante l'amour de madame l'amourosa madonna intelligensa contre lesquels il aura échangé ses vêtements c'est le même prototype spirituel suivante Majloum dans le désert qui chante ses poèmes d'amour à tous les animaux des espaces sauvages c'est un nouvel orfait il est tonte par la beauté de son chant donc les gazelles peuvent s'agenouiller devant lui comme des lions suivante encore le prototype avec Saint François assise prêchant aux oiseaux et aux loups suivante Majloum devenu un ascète complètement décharné parlant d'un gazelle dans les yeux de laquelle il voit sa laine là suivante ou ici Majloum consulté par tous les sages de son temps qui viennent d'écouter sa poésie sublime d'amour même Chiline au loin symboliquement l'entend par la panorère suivante c'est comme le mariage mystique de Saint François avec la foi fait la d'espoir et la charité qui sont des dames d'amour et bien entendu des vertus chrétiennes l'islam oriental va entendre l'amour de Majloum pour les là sous un sens aussi parfaitement spirituel suivante ici ni les ennuis comme à sa façon de conteur de la tradition des milliers lui insère des récits que Majloum raconte à qui veut l'entendre dont celui du roi prosperné au pied du derviche qui est l'archétype que nous avons vu hier d'Alexandre et d'Hilogène suivante où ici Majloum est dans le désert cette peinture faite à Kaboul représente l'héritier du trône moghol Akbar qui apprend à dessiner en écoutant de la musique et qui écoute l'histoire de Majloum en s'appliquant lui-même dans le récit suivante ici vu par un artiste indien Majloum parmi les animaux nous sommes en Inde donc nous avons le Panyam et le Noséros suivante la mère de Majloum qui essaie de consoler son fils et de le ramener à la maison en vain fait en Inde suivante ici on apprend la mort du mari de Leïla cérémonie de deuil théoriquement Leïla devenue libre devrait pouvoir épouser enfin Majloum suivante très beau détail par Bézade la pleureure suivante ici parce que la famille de Leïla s'obstine à ne pas vouloir donner Leïla en mariage à Qaïs un prince arabe prend le parti de Majloum et lance son clan contre celui des parents de Leïla Majloum est éploré de voir ce combat qui signifie selon le poète les passions déréglées du cœur qui déchirent le monde suivante version par Bézade du combat des clans l'élégance qui va être suivante Majloum enfin se laisse enchaîner par le coup par une vieille dame la célèbre entre-méthlose de tous les contes de Guilheraud pour apercevoir Leïla sous sa tente tandis que les enfants jettent des pierres sur Majloum exactement comme ça François Vassise les premiers franciscains attiraient les colibés et les jettent pierres les enfants quand ils traversaient des villages dans une imitation qui chez les franciscains est absolument évidente des derviches d'ailleurs Raymond Lue le dit le plus grand franciscain du XIIIe siècle il dit il y a parmi les sarrasins des hommes très pieux que l'on appelle les soufis dont les récits nous initient à la plus haute sagesse c'est dans le livre de l'aimant et de l'aimé de Raymond Lue c'est absolument ouvert c'est le moment où les civilisations se rapprochent le plus avant de se séparer de nouveaux suivantes on les détaille par le grand maître Yav Saïd Ali du camp de Leïla suivantes ici Majnun près du camp de Leïla une véritable saine champêtre par le maître Mohammadi suivantes et ici Majnun pour se faire introduire dans le camp de Leïla va revêtir une peau de chèvre le voilà son visage qui apparaît et ils aperçoivent donc la beauté de Leïla l'étude rouge on verra pourquoi l'étude rouge cet après-midi c'est encore un symbole il n'y a pas un seul détail gratuit dans ces peintures pas même le motif de cet arbre double bien sûr que Majnun et Leïla seront réunis mais dans l'autre monde suivant ici donc la conversation courtoise que nous avons vu facture indienne très expressionniste du tout début du XVIIIe siècle entre Leïla véritablement vêtue comme une reine et maintenant vous reconnaissez c'est un calme mouchoir et Majnun et son derviche suivante la mort de Leïla elle est dans le tombeau ici nous avons la plus ancienne illustration du roman de Leïla et Majnun faite enfin celle qui survit a été faite dans le sultanat de délit au tout début du XIVe siècle donc une facture très archaïque mais très puissante Majnun se jette sur la tombe de la belle Leïla gardée par deux lions ils verront pourquoi cet après-midi et il dit à Leïla maintenant que tu es dans la tombe je sais que tu es la chatelaine de la citadelle de bronze qu'est-ce que cela signifie renvoie à cet après-midi suivant et voilà pour conclure cette exposé des trois premières œuvres de Désormie merci beaucoup applaudissements